Bonjour frères et sœurs, je suis le frère Frédine, je suis venu partager ce moment avec vous, je suis venu prendre part à ce que le Seigneur est en train de faire. C'est vrai qu'on est tous sans ignorer que le Seigneur travaille et on doit vraiment saisir et prendre aussi part à ce que le Seigneur fait. Donc on est vraiment encouragé de voir ce que Dieu fait et ce qu'on doit comprendre, est-ce que c'est vraiment l'accomplissement de la parole de Dieu, c'est ce qu'on est en train de vivre pour le moment. Vous savez, lorsqu'on regarde la parole de Dieu dans Matthieu 25, on parle, on nous présente dans la parabole du Vierge, on nous présente l'époux qui devait venir et nous voyons par là que pour que les du Vierge, ou je dirais mieux, l'épouse puisse aller à la rencontre de l'époux et il fallait que l'épouse d'abord puisse se réveiller. On ne peut pas aller à la rencontre de l'époux si on ne se réveille pas. Voilà pourquoi, bien nommé, nous savons tous que le temps est proche et comme l'époux revient bientôt et son épouse a entendu le son de la tempête, elle est en train de se réveiller. Et voilà pourquoi il y a ce réveil que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, pour préparer l'épouse à la rencontre de l'époux. Parce que si l'épouse ne se réveille pas, bien nommée, elle ne sera pas non plus allée à la rencontre de l'époux. Voilà pourquoi Dieu réveille son Église de plus en plus dans les nations pour qu'elle puisse réveiller de l'habit des noces, vous voyez, des bonnes œuvres pour aller à la rencontre de l'époux qui revient bientôt. Amen. Et vraiment, nous bénissons les seigneurs pour ça et c'est ne plus vraiment le temps d'être dans la distraction, bien nommé. Et je mets ce que le frère a évoqué tout à l'heure, vous savez, la Bible a dit que, c'est dans Timothée, néanmoins les solides fondements posés par Dieu s'existent. Est-ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu lui-même, il a posé les fondements de sa parole. Et c'est vrai qu'autrefois, on servait Dieu, mais sans pour autant connaître la vérité. Mais le Seigneur, dans son amour, bien nommé, c'est vrai qu'on n'est pas plus que les autres, mais dans son amour, il a permis qu'on puisse rencontrer cette parole de la vérité qui nous a ouvert les yeux. Et maintenant que nos yeux sont ouverts, nous avons pris la décision de suivre Jésus-Christ. Et nous voulons aussi rester dans cette vérité que le Seigneur nous a révélée. Vous savez, bien nommé, si on marchait dans les ténèbres et qu'après, on se retrouve là où il y a la lumière, bien nommé, il faut continuer et sur ce chemin où se trouve la lumière. Il ne faut pas non plus retourner en arrière ou regarder en arrière. Vous voyez, donc c'est vraiment ce qu'on a compris de plus en plus. Voilà pourquoi on est en train vraiment par la grâce du Seigneur de demeurer dans la vérité et de défendre aussi cette vérité, bien nommé. Vous savez, Dieu a toujours besoin de défoncer de la saine doctrine. Lorsque nous regardons dans la Bible, il y a des gens que Dieu a suscités pour qu'ils puissent défendre sa parole, qu'ils puissent défendre la vérité. Mais pour défendre la vérité, il faut être d'abord en contact de la vérité. Et le Seigneur a permis qu'on soit en contact de cette vérité et non pour que nous puissions la garder pour nous-mêmes et non pour que nous puissions laisser cette vérité être profanée par n'importe qui, mais c'est pour que nous puissions nous lever et pour défendre cette vérité. Le problème aujourd'hui est que trop peu de gens ne sont pas prêts à défendre la vérité. C'est ça le problème. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il y a toujours un reste. Et ce reste-là, c'est toi. Voilà pourquoi, bien nommé, il ne faut pas suivre ce que les autres disent. Il faut suivre ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Il faut suivre ce que le Seigneur a déposé sur ton cœur, la conviction-là que tu es dans la vérité. Et il faut démirer dans cette vérité, défendre la vérité quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il tempête, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, bien nommé. Il ne faut plus regarder en arrière. Il faut avancer, étant donné que nous savons que nous sommes sur la bonne froid, bien nommé. Alléluia. Et je voulais vraiment nous encourager. Et ce qu'on ne doit pas oublier, bien nommé, c'est que par rapport à la parole, le Seigneur veut qu'on puisse tout quitter et que l'on puisse le suivre. On ne peut pas suivre le Seigneur véritablement si on n'a pas tout quitté. Voilà pourquoi Pierre, un jour, il va dire au Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Bien nommé, nous sommes dans une période où, si nous voulons réellement hériter le royaume des cieux, nous devons aussi comprendre qu'il faut que nous arrivions à payer le prix. Et le prix, c'est de tout quitter. Le prix, c'est de tout abandonner. Le prix, c'est de laisser tout en arrière et d'avoir nos regards tournés, non vers un homme, non vers une personne, mais nos regards tournés vers le Seigneur, celui qui nous a appelés. Parce que Paul a dit, je sais en qui je crie. En d'autres termes, je sais qui m'a appelé. Bien nommé, si tu sais celui qui t'a appelé, tu dois tout abandonner pour le suivre. Un homme a dit, n'est pas fou est celui qui accepte de laisser ce qu'il ne peut pas garder et pour garder ce qu'il ne peut pas perdre. C'est clair ? Donc, il dit, n'est pas fou est celui qui accepte de garder ce qu'il ne peut pas laisser et de laisser ce qu'il ne peut pas garder. En fait, nous avons compris que le Seigneur, on ne peut pas le laisser parce qu'on a goûté qu'il est bon. Et comme il est bon, donc on doit laisser tout autre chose. On ne peut pas continuer à garder et le Seigneur et les choses d'autrefois. On ne peut pas continuer à garder et le Seigneur et la vérité et les fausses doctrines qu'on a apprises autrefois, bien nommé. On ne peut pas faire le mélange. Il faut tout quitter. Il faut quitter ces faux enseignements qu'on a récits hier. Il faut les quitter. Il ne faut pas les garder en partie. Il ne faut pas dire que je vais garder 5% de ce que j'ai récits hier, même si on sait que, voilà, si ce n'est pas dans la volonté du Seigneur, si ce qu'on a récits hier n'honore pas le Seigneur, bien nommé, il vaut mieux de tout laisser et de se tourner vers la vérité. Et la vérité, nous savons que c'est Jésus-Christ lui-même. Et bien nommé, accrochons-nous à la vérité. Quittons tout pour suivre le Seigneur. Parce que notre Dieu n'aime pas le mélange. Pas un peu de saines doctrines et un peu de fausses doctrines. Un peu de fausses doctrines et un peu de saines doctrines, bien nommé, c'est le mélange et là, on ne pourra pas voir Dieu. Et ce réveil que nous sommes en train de vivre actuellement en France, et voilà, on a même des échos de par le monde, parce que ce réel, bien nommé, ça prouve à suffisance que le Seigneur revient bientôt et c'est aussi le temps pour nous de tout quitter et de nous accrocher à la vérité. Quoi qu'il arrive, bien nommé, payons le prix. Ne laissons pas quelqu'un d'autre nous détourner de la vérité. Ne laissons pas qu'un apôtre nous détourner de la vérité. Ne laissons pas un pasteur ou un frère ou une sœur nous détourner de la vérité, bien nommé. Accrochons-nous à la parole. Accrochons-nous à la sainte doctrine, car notre salut en dépend. Notre salut en dépend, bien nommé. Ce n'est plus le temps de demeurer dans la distraction. Dieu veut que l'on soit réveillé pour nous préparer à sa rencontre. Voilà pourquoi il nous donne tout ce message d'encouragement. Et non seulement le message, mais en fait, il encourage aussi notre foi par ce que nous sommes en train de vivre, par des prodiges, par des signes, par des miracles que nous vivons, bien nommé. Ce n'est pas en vain que le Seigneur permet qu'on puisse voir toutes ces choses. C'est pour nous encourager à demeurer dans la vérité, bien nommé. Et lorsque l'on voit ces choses, il y a des quoi à demeurer dans la vérité, bien nommé. Je voudrais te dire que tu es sur la bonne voie et il faut foncer. Il faut foncer. Il faut foncer. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a toujours des gens qui viennent avec d'autres paroles pour nous décourager, bien nommé. Mais ce qui est vrai, c'est que les solides fondements posés par Dieu s'existent. Il avait dit que le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Oui, c'est vrai. Il avait dit aussi que quiconque s'approche du Seigneur qu'il s'éloigne de l'uniquité. Oui, bien nommé. Les solides fondements posés par Dieu s'existent et nous voulons bâtir notre vie sur ce fondement, non pas un autre fondement, sur ce message de la vérité que le Seigneur nous donne en ces temps. Bien nommé, saisissons les temps, sortons de la distraction. Offrons-nous, comme Romain XII nous dit, je vous exhorte, frère, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien nommé, Dieu n'attend pas seulement que nous puissions lui offrir un culte, mais Dieu attend que nous puissions lui offrir un culte raisonnable. Il dit qu'un culte agréable et on ne peut pas offrir Dieu, on ne peut pas offrir à Dieu un culte agréable si on n'a pas tout quitté. Et le fait, ce que Dieu attend de nous, ce que nous puissions lui offrir, ce que nous avons de plus précieux, c'est nos vies. Et pour finir, vous savez, Abraham, il a marché avec Dieu, mais il fit un temps où le Seigneur voulait l'éprouver aussi. Et le Seigneur lui a demandé de lui sacrifier son fils. Il va dire, dans Genèse 22, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Vous voyez des précisions? Donne-moi ton fils. Ton unique, celui que tu aimes, et Isaac. Donc, on comprend par là que, bien nommé, on ne peut pas marcher avec le Seigneur sans pour autant que le Seigneur puisse nous éprouver. et la preuve par laquelle le Seigneur nous fait passer, c'est qu'il nous demande de lui donner tout ce qu'on a de plus précieux. Il avait demandé à Abraham de lui offrir Isaac parce que c'est ce qu'Abraham avait de plus précieux. C'était son fils. En plus, c'était le fils de la promesse. En fait, c'était la progénitive d'Abraham et par Isaac que, voilà, la promesse que Dieu avait faite à Abraham devait aussi s'accomplir parce que Isaac était la descendance d'Abraham et Dieu va lui donner ce qu'il avait de plus précieux. parce qu'en fait, Dieu veut voir jusqu'où on peut aller avec lui. Et quand Abraham a pris le couteau et voulait, comment dire, tirer Isaac, c'est en ce moment-là que l'ange de l'éternel, l'ange-là qui avait été envoyé va lui dire Abraham, maintenant, je vois que tu aimes Dieu. Donc, c'est comme s'il ne voyait pas avant qu'Abraham aimait Dieu. Il dit maintenant, je vois que tu aimes Dieu. Pourquoi ? Parce qu'Abraham, il a accepté de donner tout ce qu'il avait, en fait, ce qu'il avait de plus précieux à Dieu. Eh bien, lorsqu'on aime Dieu, on doit donner tout ce qu'on a de plus précieux à Dieu. Dieu n'aime pas des superflux, non. Dieu aime ce qu'on a de plus précieux. Voilà, ce que tu as de plus précieux, c'est ta vie. C'est ce que Dieu attend de toi. C'est ce que Dieu attend de moi, bien-hommé. Offrant à Dieu ces sacrifices, vivant, ces sacrifices qu'il attend de nous pour qu'ils soient agréables. Vous savez, lorsqu'on lit Genèse, par rapport à Caïn et Abel, on voit que les deux résolurent d'offrir à Dieu un sacrifice. Mais nous voyons que les deux offrandes, en fait, par rapport à deux offrandes, il y en a une qui était agréée et l'autre n'était pas agréée. Pourquoi? En lisant la parole, vous allez voir, la Bible dit que Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn ainsi que sur son offrande. Vous voyez? Et ce qu'on doit comprendre, c'est que Dieu, pour qu'il puisse porter un regard favorable sur ce que nous faisons, pour lui, il porte d'abord un regard sur nos vies. Ce n'est pas le contraire. Il ne regarde pas d'abord à l'offrande pour regarder par la suite à celui qui offre. Non. Il regarde d'abord à celui qui offre et après, il va regarder à l'offrande. Et non, le contraire, bien-aimé. Dieu regarde d'abord qui offre le sacrifice. Il dit, ah, c'est mon fils. Ah, ok, mais c'est bien. Il regarde ta vie. Il dit, ah, mais ça, c'est bon, ça, c'est une offrande que je peux agréer. Bien-aimé, quelle que soit la grandeur ou la taille de l'offrande, bien-aimé, ça ne peut pas impressionner Dieu. On peut être grand costaud, mais, bien-aimé, où on peut venir offrir à Dieu, ce n'est pas 100 000 ou ce n'est pas 1 million d'euros, ce n'est pas ça que Dieu va regarder premièrement. Dieu va d'abord regarder qui offre. Il dit, c'est elle qui offre. Ah, comme il est agréable, c'est alors qu'il peut agréer ton offrande, bien-aimé. C'est la vérité, c'est la vérité et Dieu ne peut agréer l'offrande que de celui qui a tout quitté et qui l'a suivi. Considérons les intérêts de Dieu en premier, bien-aimé, et démérons dans la vérité, dans la saine doctrine. C'est alors que nous verrons la gloire de Dieu plus que ce qu'on a vit. Que le Seigneur vous bénisse.